... Madame Bourget, le CIFRIO a présenté les résultats des enquêtes qui portent sur les cinq générations d'internautes qu'on trouve au Québec, la génération X, la génération Y, les jeunes boomers, les boomers et les aînés. Au niveau de l'utilisation du matériel, quelles sont les grandes tendances que vous avez remarquées et quelles sont les particularités relatives à certains des groupes? Au niveau des équipements, puis je vous dirais, c'est vrai au niveau des équipements, puis c'est vrai aussi au niveau même du comportement, on voit que plus on est jeune, plus on a tendance à bien s'équiper et plus on a tendance à utiliser également nos équipements. Si bien qu'en termes d'équipement, c'est sûr que pour pouvoir utiliser Internet, ça prend des outils, donc nos plus jeunes, puis je pense au Y par exemple, nos 18-24, ils vont beaucoup avoir accès à des téléphones intelligents dans une proportion plus grande que l'ensemble des Québécois, des adultes Québécois, et c'est la même chose au niveau de la génération qui suit, les X. Ils utilisent même les tablettes dans des proportions plus importantes, et plus on avance en âge, les taux d'utilisation des équipements vont diminuer. La même chose au niveau de la web télé, par exemple. La web télé est utilisée beaucoup dans des proportions importantes par les plus jeunes. Puis après ça, on a aussi nos jeunes, les jeunes boomers qui quand même se sont équipés des télévisions HD, mais on voit que le modèle est quand même bien établi. Plus on est jeune, plus on s'équipe et on utilise nos équipements. Les cinq générations d'internautes utilisent Internet, et notamment les médias sociaux à divers degrés. Quelles sont les grandes tendances à cet effet? Les médias sociaux sont beaucoup, beaucoup, davantage utilisés par évidemment les plus jeunes. Les Y, les X sont très, très, très présents au niveau des médias sociaux. Puis je voudrais, les plus jeunes, notre premier groupe, les Y, c'est la majorité qui utilise les médias sociaux. Pour eux, ça fait partie de leur vie, ça fait partie de leur DNA, ça fait partie de qui ils sont. Ils utilisent ça autant, ils vont publier, ils vont aller chercher de l'information, ils vont s'informer à travers les médias sociaux. Puis ça, c'est un nouveau phénomène de société, parce qu'avant, on savait, on utilisait les médias traditionnels, on regardait la télévision pour s'informer. Maintenant, les plus jeunes, c'est pas ça. Leur principale source d'information, c'est Internet. Puis quand je dis Internet, c'est beaucoup à travers les médias sociaux, ils vont même se relayer des nouvelles, des choses comme ça. Et puis on avance en âge. Nos aînés, par exemple, qui eux ont vu l'arrivée de la télévision, bien eux restent très attachés à la télévision. Non, c'est des comportements qui sont plus difficiles à changer, j'imagine. Et donc, ils vont avoir une petite tendance à rester dans les médias traditionnels, quoique il y a quand même des sous-groupes à l'intérieur des générations plus avancées en âge, où ils vont utiliser Internet. Puis je pense, par exemple, aux aînés qui… il y a un petit groupe qui va faire quand même des achats en ligne importants. Fait que ça, c'est… on voit qu'il y a des comportements qui changent, mais dans des proportions différentes. Et brièvement, au sujet des habitudes de consommation, au sujet du commerce électronique, que ce soit pour préparer les achats ou pour réaliser les achats, quelles sont les principales observations du Cephrio en la matière? Ce qu'on observe, c'est que d'une part, tout ce qui concerne le pré-achat, on voit qu'à peu près tous les groupes se servent d'Internet pour aller chercher de l'information sur ce qu'ils vont acheter, les produits, les services, tout ça. Là, il va y avoir des différences. C'est au niveau des… premièrement, les achats en tant que tels. On voit que les pourcentages d'acheteurs en ligne varient beaucoup en fonction de l'âge. Nos plus jeunes sont beaucoup, beaucoup en ligne, mais probablement qu'ils ont des moyens financiers moins grands. Donc, ils achètent moins en termes de valeur, mais c'est compensé par leur nombre, comme ils sont plus nombreux à acheter. Donc, ce groupe-là est le groupe qui fait en termes de valeur dollar en fin d'année. C'est ce groupe-là qui va avoir dépensé le plus. Après ça, c'est le deuxième groupe. Nos X, eux vont acheter plus, mais comme ils sont… ils font dans une proportion moindre, en bout de ligne, ça donne un chiffre un petit peu moins important. Mais c'est jusqu'à l'âge de 45 ans, là, la présence au niveau des achats en ligne est très importante. Après ça, ça diminue. Puis la même chose au niveau des catégories de produits achetés, ça varie selon la génération. Nos aînés, par exemple, les aînés, puis boomers, vont acheter un petit peu plus de produits financiers en ligne. Ça, c'est surtout pour les boomers. Les aînés, ils vont acheter des voyages dans une proportion un petit peu plus grande. Nos plus jeunes, eux, vont acheter des robes, des costumes, tout ce qui concerne la mode. Vous voyez, il y a quand même des caractéristiques en fonction des différents groupes et les pourcentages aussi qui varient sur les groupes. Merci beaucoup. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada